Notre invité ce matin, Pascal Apré-de-Rise. Bonjour à vous. Vous êtes directeur régional de la Directe Nouvelle-Aquitaine. On va parler avec vous bien sûr de l'emploi, des conséquences de la crise sanitaire sur le marché du travail et sur l'emploi en général. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous rappeler comment est-ce que fonctionne la Directe et quel est son rôle en ce moment en cette période de crise ? Alors la Directe est un service de l'État qui travaille sur trois champs. Le champ de l'économie et de l'emploi, plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui. On traite notamment les dossiers d'activité partielle, donc le chômage partiel. On traite également les dossiers de PSE, donc les plans de sauvegarde de l'emploi. Deuxième branche, c'est tout ce qui concerne les sujets de concurrence, répression des fraudes, consommation, protection du consommateur. Donc là, c'est un champ aussi qui a été concerné par notamment toutes les vérifications des prix sur les masques, sur le type de produits qu'on peut vendre dans les grandes surfaces. Et un troisième, donc le troisième volet de notre activité, c'est les services de l'inspection du travail, donc les contrôles des lois sociales et des conditions de travail dans les entreprises. Donc ils sont également impliqués dans ces opérations de prévention de la pandémie. Vous avez mentionné donc l'activité partielle, le chômage partiel, dont on a beaucoup entendu parler depuis un an, depuis le début de cette crise sanitaire. Où en est-on aujourd'hui finalement ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont recours au chômage partiel en Nouvelle-Aquitaine ? Alors le chômage partiel, donc depuis le mois d'avril, on a touché plus d'un million de salariés, donc 7 salariés sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Donc on perçut une allocation de chômage partiel. Alors nous, on rembourse, enfin on verse l'aide aux entreprises qui ensuite rémunèrent les salariés. Donc c'est pour un total d'un milliard 7. Alors c'est vrai que les très gros mois de paiement, c'était mars, avril, mai, où on était à peu près à un milliard sur ces trois mois. Mais pour le mois de novembre, compte tenu du second confinement, deuxième confinement, on était arrivé à 125 millions quand même de dépenses. Donc on a encore un certain nombre de salariés, notamment tout ce qui est restauration, qui est un secteur très, très impacté, évidemment. Le commerce a été fermé en novembre, et donc on reste toujours maintenant avec les secteurs qui sont administrativement fermés. Malheureusement, hôtellerie, restauration, enfin hôtellerie n'est pas fermée, mais l'activité est très réduite, les secteurs de la culture. Donc tous ces secteurs-là, évidemment, sont totalement à l'arrêt et donc bénéficient des mesures du chômage partiel avec un taux préférentiel. Justement, on parlait de la restauration. On sait que le secteur est particulièrement touché, impacté par cette crise. Sur le plan des fermetures administratives d'entreprises, quel est le bilan aujourd'hui, un an après le début de cette crise en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants ou d'autres entreprises qui ont mis la clé sous la porte ? Ça, si vous voulez, actuellement, c'est difficile à dire. L'année 2020 était une année relativement moins mauvaise que 2019 en termes de fermeture, de liquidation, de redressement judiciaire. Alors ça peut paraître paradoxal compte tenu de la crise qu'on a vécue, mais en fait, c'est lié au fait que les aides de l'État ont été très importantes. Alors à la fois, les prêts garantis par l'État, on est autour de 9 milliards d'euros versés. Alors c'est des prêts, mais qui sont remboursés avec indifférés. Le fonds de solidarité également a été plusieurs fois amélioré pour coller au plus près des réalités. Et l'activité partielle, donc pour l'instant, on n'en est pas là. Les restaurants représentent à peu près 20% de notre dépense en chômage partiel. Mais évidemment, l'heure de vérité, si je puis dire, ce sera quand même cette année où on craint effectivement, une fois que ces aides massives seront un petit peu réduites et progressivement avec un retour à la normale, il est à craindre effectivement qu'on ait quelques sinistres en matière d'entreprise. Donc il y a un vrai choc social qui est à craindre après justement la fin de ces aides de l'État ? Alors on fait tout pour l'éviter, évidemment. C'est pour ça que le plan de relance qui a été dévoilé au mois de septembre avec 100 milliards d'euros, donc on pousse au maximum pour qu'il soit mis en oeuvre le plus rapidement possible. Il y a notamment des aides à l'emploi dans le cadre du plan A jeune, une solution, dont on bénéficiait quand même plus de 20 000 entreprises. Vous savez, les 4 000 euros à partir d'un CDD trois mois ou un CDI ou les aides à l'apprentissage. Donc les données apprentissables sont assez bonnes. On pense qu'on fera plus de contrats à l'apprentissage cette rentrée que la rentrée dernière. Le chômage des jeunes, si on regarde à la fin de l'année, on est quand même sur une augmentation de 6%. Alors c'est peu et beaucoup. En temps normal, 6%, ça serait beaucoup. Compte tenu de la crise qu'on a vécu en 2020, c'est quand même relativement peu, mais c'est lié à cet amortisseur social. Donc maintenant, tout l'enjeu est de faire en sorte que le plan de relance prenne le plus rapidement possible le relais de cet amortisseur social. Et donc l'enjeu est là aussi, évidemment, d'éviter un nouveau confinement. Et donc c'est tout l'enjeu de l'action de l'État, notamment ces jours-ci. On va regarder justement les chiffres du chômage en Nouvelle-Aquitaine. On a les derniers chiffres sur le quatrième trimestre 2020. Voilà, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 3,9% sur le trimestre. Il progresse de 6,8% en un an en Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, ce n'est pas inquiétant, ces chiffres, 6,8% en un an dans la région ? Comme je vous l'ai dit, c'est une augmentation qui est forte en valeur absolue. Par contre, compte tenu de l'ampleur de la crise, je vous l'ai dit, 7 salariés sur 10 en chômage partiel. Une activité à l'arrêt quand même pendant quasiment deux mois avec le confinement de mars-avril. Les chiffres nationaux sont de plus 8,1%. Donc, on fait un petit peu mieux, on va dire moins mal que le niveau national. Pour le chômage des jeunes, c'est pareil. On est à 6,4% alors qu'au niveau national, on est à près de 9%. Donc, on fait un petit peu mieux que le niveau national. Alors, évidemment, c'est inquiétant. Oui, parce que même s'il n'y a pas eu de destruction d'emplois très importante en 2020, on est à peu près à 1% de perte d'emploi. Donc, ça peut paraître peu. Par contre, ce qui est très grave, c'est que tous les emplois à durée déterminée, l'intérim, donc c'est des emplois qui sont souvent pour les jeunes, pour les étudiants, etc. Ces emplois-là, malheureusement, ont disparu. Et c'est ce qui fait que, finalement, on est pour l'instant sur un palier. Mais le tout est d'éviter une aggravation de la situation. Si on regarde le nombre de plans sociaux qu'on a connus l'an dernier, là aussi, on était sur une faible augmentation par rapport à 2019. On a perdu à peu près 2 600 emplois l'an dernier contre 3 200 contre 2 600 en 2019. Donc, légère augmentation. Mais c'est vrai que là, les dossiers qui rentrent sont effectivement un peu plus importants. Donc, on est sur une vague un peu plus forte en matière de plans sociaux. Donc, on peut craindre que ça se traduise par des chiffres d'emplois qui ne vont pas s'améliorer rapidement. Il est clair que les prévisions nationales sur le sujet ne font pas espérer une amélioration courant 2021. Donc, on sera malheureusement sur une augmentation de la demande d'emploi 2021. Le tout est qu'elle soit la plus contenue possible. Merci beaucoup, Pascal. Après Doris, on rappelle donc que vous êtes directeur régional de la Direct ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Merci beaucoup.